Allez, on tente le coup. Oh bah écoute, moi ça passe. Et c'est lowland, hein, la map. Et non pas... Allez, allez, dramatique, ça ne passe pas pour moi. Et c'est Couman. Couman contre Sarazin. C'est intéressant. Ok, et bah il m'en fait mentir, le liré. Je t'attends. Comme tu veux. Je suis en ce jeu-là. Bien sûr que je t'attends, je suis à 10 secondes. Je pense que j'ai peut-être compris pourquoi des fois ça bug. Je vais refaire un test après. Dis-moi. Si ça passe, ça veut dire que j'ai résolu le jeu, mec. Incroyable. Pourquoi on ne voit jamais Espagnol ? C'est souvent sur les maps fermées qu'on les voit, les Espagnols. Sur une map style Arena, par exemple. Et là, il n'y a pas tellement ce genre de map dans le map pool du tournoi. Edouard, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à lufeter des bananes, les amis, pour l'accueillir comme il se doit. Et non, mais le problème d'Espagnol, c'est qu'on le voit, la méta sur ce mode de jeu est quand même vachement orientée à Archer. On aime bien avoir des crossbows, notamment sur Castle Age. Et le problème d'Espagnol, c'est que tu ne peux pas faire des crossbows. C'est aussi peut-être pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas forcément Bulgare non plus. Effectivement. Après, on voit de manière générale, de toute façon, Bulgare assez rarement. C'est vrai. Ok, tu es à 10 du coup, tu m'as dit ? Oui. Ok. Ça lance. En tout cas, là où c'est intéressant sur ce match, c'est qu'on l'a vu hier, The Max contre Olan. 7, 8, 9, 10, go. The Max contre Olan hier avait piqué les Indiens pour contrer justement le Kouman. Et là, changement de stratégie, on partira sur Sarazin, qui à mon sens, c'est un pique aussi très pertinent. Effectivement. On va pouvoir peut-être aller chercher un wall rapidement, je l'espère en tout cas pour The Max, bien qu'il soit quand même très ouvert. Ah mais c'est LoLen du coup, il a choisi LoLen plutôt que Blockades. C'est ça. Je me rappelle que les joueurs ont deux home maps, et comme on l'a vu hier, je crois que c'est The Viper qui avait choisi sa deuxième home map, ils peuvent les choisir dans l'ordre qu'ils veulent. Ouais. Et là où Sarazin est d'autant plus pertinent, je trouve, c'est que ça contre un petit peu le bonus de Palissade des Kouman, qui on rappelle on double d'HP dessus. Donc avec les archers Sarazin qui tapent plus fort, on rappelle, sur les bâtiments, plus Saint-Parage. C'est pas faux. On avait vu un excellent fast-castle réalisé avec Kouman sur cette map-là, de la part de... Incapable de me rappeler encore une fois. Vinesse ? Peut-être bien, ouais. Il avait pas fast-castle, mais il avait fait double TC, une to castle assez rapidement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Une belle exécution en tout cas, contrairement à Lann. Avec une belle map. Ouais, contrairement à Lann qui lui avait beaucoup plus poté tos, mais en même temps il y avait une très belle agression aussi, donc bon. On va voir comment ça se complique pour notre ami Liré. Et il a l'air d'avoir une jolie map, hein, le Liré, je trouve. Ouais, ouais, il est bien, non ? J'aime bien son TC, là, à côté de la pierre, une fois de plus. Ouais, pierre, bois, même l'évée, c'est pas mal du tout. C'est un petit peu dommage, par contre, pour le wall qu'il a fait, là. S'il avait scouté un petit peu mieux, il aurait vu qu'il pouvait waller avec les deux forêts à gauche. Ouais, c'est pas faux. Et beaucoup plus difficile, hein, de se waller, d'aller chercher un wall du côté de chez Zemax, hein. Ouais. Alors qu'on a archerie qui a été posée, on a posé un petit moulin pour aller prendre les bouquetins. Je m'attends à voir le marché assez rapidement, hein. Parce qu'on voit souvent avec Sarrazin, on vend la pierre et on page la taux assez rapidement. C'est possible. En tout cas, on va tenter une agression, on a deux archers plus un attaque. Ouais. On le rappelle, on a un bonus de dégâts sur les palissades et les bâtiments en ailleurs générales. Peut-être qu'on va pouvoir la break rapidement, même avec deux archers et un scout. Ouais, c'est pour ça qu'on va poser des petites palissades en prévention pour Liré. Pour retarder un peu l'agression. Et voilà, on vient de mettre trois villes à jouer à la pierre, hein. Donc je pense qu'on se prépare à faire quelques tours, peut-être en défense. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. La Méliré qui est toujours ouverte, hein. Faut qu'il fasse attention, quand même. Après, ouais, c'est vrai qu'il est ouvert sur la gauche, mais bon, de là, à ce qu'il se passe quelque chose là-bas, ça va aller. Ouais, en plus, il y a deux moutons à prendre, donc ce serait un peu dommage de pas y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, regarde, The Max, il a peut-être cliqué à l'intérieur, hein, parce que justement, il est en train de longer la map de Liré par la gauche. Oh, il y a quelque chose d'intéressant, là, du côté de chez The Max. Déjà, il a cliqué château, c'est bien. Mais il y a un peon forward, là. Je pense qu'on va avoir un push instant, hein. Il va y avoir un push instant, hein. Là, ça, c'est un peon qui va faire maison et arriver chez Château, atelier de siège. Ok, The Max qui rentre pas, mais qui se montre embêtant, là, sur le bois. Alors qu'on a une tour qui est, une première tour qui est posée, au niveau du forum de base de Liré. Du coup, on a pas encore assez de pierres pour en faire une sur le bois. Je suis pas spécialement fan de la tour que nous propose Liré, là. Surtout qu'il n'y avait pas réellement danger. Ouais, récolte du bois, du coup, sur la gauche. Le Max qui se montre très embêtant, à l'image de lui-même, hier, avec Indien, était très dérangeant face au Boumkouman. Et regarde, The Max, ouf ! Il était pas sur la gauche, je pense qu'il va peut-être réussir à rentrer. Il va voir, hein, qu'il y a un trou. Là, il peut commencer à s'en douter, ouais, effectivement. Après, il y a un forum qui va quand même bloquer l'accès de manière assez efficace. La tour, par contre, la deuxième tour de Liré, et je trouve beaucoup plus pertinente que la première. Effectivement. Car là, il y avait bel et bien danger. J'aime bien ce qu'il fait, du coup, il évacue son bois. Il replace un compte bûcheron dans la petite forêt, dans son bac. Effectivement, on est bien. Du coup, la question, c'est par où on va pescher, là, du côté de chez The Max ? Est-ce qu'on va y aller de front ? La macro de Liré qui est clean, hein. On va pas tarder à cliquer château, là. Ouais, c'est pas mal. Il va manquer le deuxième bâtiment, mais... Attention, on l'irait. On envoie des villageois un peu... Il faut casse-pipe, là. C'est dommage, là. On va y laisser un villageois, peut-être deux. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Alors qu'on rush une tour, hein. On rush une tour. Allez, on perd trois villageois, hein. Ouais, on perd trois villageois. Et je suis en train de me demander, du coup, s'il pique pas Sarrazin, là, sur ce match-up, pour avoir un push plus efficace que celui qu'il avait proposé avec les Indiens. Encore une fois, dû au bonus des Sarrazin. Peut-être que Max s'attendait à un pique Kouman. Et du coup, a voulu contre-pique avec Sarrazin. Ouais, ouais. Par contre, là, ça peut être embêtant, hein. Parce que les archers, ils sont entrés. Et ils vont embêter sur la récolte de l'or. Encore une fois, le bonus économique Kouman, hein, qui est quand même assez significatif, puisqu'il y a déjà, quand même, 16 villes d'écart entre les deux. Regarde le villageois de The Max, qui va se diriger vers la gauche pour aller... Ah, j'ai l'impression qu'il voulait couper l'arbre pour essayer de passer à gauche du marché. Finalement, il s'est ravisé. On aurait pu se tenter, effectivement. On va peut-être décider de se concentrer sur le push, de manière à bien l'entreprendre. Alors, je pense que le push Sarrazin, là, il peut avoir un vrai impact, hein. Beaucoup plus que le push Indien, hein. Très, très emmerdant, là, hein. Les crossbow de The Max, qui ont à la fois l'accès sur le bois, quelques fermes, l'or... Ouais, c'est pas mal. Alors que Liré clique en fin château. Je sais plus, du coup, si les Koumans ont les améliorations des tours. Si jamais c'est le cas, je pense que... Non, 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 non. Non, ils ne les ont pas ? Il n'y a pas tour de garde. Ah, c'est un petit problème pour Liré. Ça aurait pu s'avérer assez pratique. Et il en refait une autre, d'ailleurs. Ouais, on est obligé d'en faire une. Toujours pas balistique du côté de chez The Max. Je vais aller voir s'il a fait une université ou non. Non, pour le moment, non. C'est peut-être intéressant pour Liré de cliquer le plus simple sur ses tours. Pour faire davantage de dégâts et puis avoir la portée. C'est une partage de villageois pour Liré. Ça micro bien les villes. Il a du mal à popper, en tout cas, cette troisième tour. Elle finira par popper, malgré tout. Et tandis que The Max, lui, va commencer à pecher avec deux Mangonos. De quoi accélérer la vitesse, là. Avec une tour déjà menacée. Et on part sur une deuxième écurie, pour Liré. Mais Liré, regarde, il n'y a plus que 9 fermiers qui travaillent, là. Donc, je ne sais pas trop comment il va se... Comment il va faire pour sortir ses Knights. La tour qui finira par tomber. Alors que notre ami The Max, qui a été un peu gourmand, qui est allé se mettre sous la tour, mais il n'a pas eu tous ses crossbows. Du coup, c'est un peu dommage. C'est évitable. Et là, regarde, les crossbows Sarrazin qui pourraient à terme peut-être aller taper sur le forum, également, afin de le troucher plus facilement. Ah ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Ah ouais. Si vous vous rappelez, c'est un forum feudal. Donc, du coup, il a moins d'HP, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'autant plus le forum château. Donc là, Liré, il va tout donner pour le réparer. Après, il n'est pas menacé, ça va aller. Ah ouais, il va passer. Pour le moment, un push intéressant. The Max, pas naïf, qui continue de regarder ce qui se passe en haut de l'économie de Liré. Alors, c'est le même nombre d'HP, si je n'apporte pas. Du coup, plus de... qui a kické directement. Ouais. Le troisième Mangono, là, qui va pouvoir aussi pusher à son tour. Bien qu'il ait du mal, j'ai l'impression, le passfinding, là, qui bug un petit peu sur ce Mangono. Ça y est, on trouve une porte pour rentrer. Il va peut-être falloir un télésiège pour notre ami Liré, là, parce qu'il y a combien de crossbow ? Il y en a 14, ouais, il va falloir un... Et on abandonne le TC, on abandonne non seulement le TC, mais aussi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fermes qui étaient autour. Ça, ça fait mal, l'économie, à ce niveau de la game, surtout quand on veut faire des knights. Donc, j'imagine qu'on va faire marcher le... on va utiliser le marché, pour Liré. Liré qui est haust, en plus, il n'a pas eu son TC. Liré qui est haust. Alors, dans son malheur, il a quand même réussi à aller chercher le plus de défense, qui va s'avérer indispensable, s'il souhaite engager une fight. Et ligne de sang, aussi. Là, il va falloir beaucoup de sang-froid, pour pas l'engager, justement, trop précipitamment, cette fight. Il y a beaucoup, ok, là. Il y a un quart de ville qui s'est complètement fermé, là. Ouais, absolument. On n'a plus qu'un village d'avance. Et on a un The Max qui est dans la zone, encore, là, parce qu'il a rajouté deux moines. Il se doit se douter qu'au bout d'un moment, il va avoir des knights. Ouais, il est bien, là. Il est bien, The Max. Il a deux TC, en plus de ça. Donc, il n'est pas non plus all-in. Et il s'est débarrassé de l'écurie. Il va, vraisemblablement, se débarrasser de la deuxième. Ça tombe très, très vite avec trois mangredos, plus les archers. Ouais, bah, je crois qu'on s'approche de ce monde d'un GG, là. Ouais, ouais, ça ressemble fortement. Ça ressemble fortement. Lirek a l'air de vouloir faire le tour, peut-être, avec ses knights, pour essayer de le prendre à revers. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement, comme move. Lirek, c'est une catastrophe. Il n'a pas d'espace. Non, il est fini, là. Il est terminé. Là, deuxième écurie qui finira par tomber. On est obligé de refaire dans le bac, là, pour Lirek. C'est très compliqué. On n'a plus de fermier. On en a 10, du coup, là, de chez Lirek. C'est très compliqué. Le forum déjà menacé. Ouais, on va tenter un move, là. On va tenter un move pour Lirek. On fait le tour, on va repasser par la gauche. Peut-être pour prendre un revers. Il y a tellement de moines. Si The Max est attentif, là, il peut prendre peut-être deux, trois knights en conversion. Et on répare. On répare avec beaucoup de villageois, là. C'est coûte cher de répare STC. On y est. Peut-être le dernier move de la game. Une conversion. Une conversion. On prend pas mal de moines, quand même. Deux conversions. Ouais, deux conversions, ça suffit. Ça suffit avec le nombre de Kroosbokia. Qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a pas deux conversions. Il y a eu un, deux, trois, quatre conversions. Tous les moines ont marché. C'est absolument incroyable. C'est terminé. Ouais. Game expéditive. Je pense que The Max, stratégiquement, a très bien joué son pick. Il s'attendait probablement à voir Kouman. Et il a pris, il a fait un très bon contre-pique avec les Sarazins. Il a été très embêtant avec ses premiers archers. Il nous a offert un château, d'ailleurs, très rapide, à 6 minutes 41. C'est vrai que là, pour le coup, c'était assez violent. Et un push très violent, effectivement. Avec un télé de siège immédiatement. Et la clé pour moi, c'est vraiment quand The Max a réussi à rentrer, tout en bas de la map de l'Iray, qu'il a vraiment dérangé sur la récolte du bois, la récolte de l'or. Avec en plus de ça, ses Kroosboks qui étaient derrière les bois, qui ont pêché vraiment l'Iray de... Ouais. On a un très très fort The Max. Là, en plus, on comprend mieux aussi pourquoi il ne s'est pas attardé sur Arabien. Il savait que derrière, à mon avis, il devait être confiant sur sa home map. Parce que ça a été très bien exécuté. Et du coup, on se demande pourquoi il ne l'a pas fait hier sur cette même map, du coup, face à Lan. Peut-être qu'il ne l'avait pas, Sarazin, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Après, c'était la première fois qu'il a joué en tournoi, tu vois. Donc, il avait aussi l'expérience de l'avoir vu une première fois, ce coup, comment ?